Salut, je vous propose aujourd'hui de renforcer rapidement le bas du corps avec une résistance élastique. Vous pouvez également faire 100 si vous n'en avez pas. 10 minutes, c'est parti ! Placez déjà votre élastique au niveau des chevilles et placez-vous position de squat, pointe de pied ouverte, main sur le bassin, on autograndit la colonne, petit squat vers l'arrière et remonte. Inspire et souffle. On fait un petit échauffement, je vous explique le principe de la séance, donc petit échauffement tranquille et ensuite on va faire 6 exercices avec la résistance élastique, 6 exercices de 60 secondes de travail, 15 secondes de récup. Vous pourrez tout à fait refaire cette séance plusieurs fois pour faire 2, 3, 4, voire 5 ou 6 circuits. Si vous êtes pressé, vous n'en faites qu'un. Allez, bloc en bas, pose les mains au-dessus des genoux, inspire, dos plat, expire, creuse et courbe le dos. Creuse le ventre, courbe le dos. Encore, inspire, allonge, expire, arrondi. Encore un, puis déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre, gardez les pieds largeur des épaules, on s'incline à droite, puis à gauche. Encore. Bras ballant et puis tournez le haut du corps à gauche, à droite. Gardez les jambes actives. Encore un. Et revenez, step touch à droite, puis à gauche. On commence à travailler un petit peu avec la résistance. Gardez les deux pieds sur la même ligne horizontale pour réchauffer un petit peu les abducteurs à BD. Fléchissez encore un petit peu plus. Poussez les fessiers vers l'arrière et vers le bas. Encore un aller-retour. Et on revient. Inspirez, montez les bras. Et expirez. Revenez. On commence avec le premier exercice. S'il y aura un petit peu d'équilibre, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez vous appuyer contre un mur ou alors sur une chaise devant vous, comme un support. Je vais mettre le timer. Je vous explique d'abord l'exercice abduction. Sans poser, on décolle le genou à la hauteur de la hanche. Donc déjà ici, pied flex pour ne pas perdre l'élastique. Et on rajoute une résistance avec la main. Les mains poussent vers le sol, la jambe pousse vers le haut. Donc abduction, flexion de hanche. Ok ? Allez, je mets le timer. Préparez-vous. Hop ! On appuie sur la jambe droite. Abduction à gauche. Et flexion à gauche. On essaye de fixer le bassin au maximum. Gardez les abdos serrés. Gardez votre auto-grandissement. Là, vous devez commencer à sentir, ça dépend aussi de votre élastique, mais vous devez commencer à sentir la jambe qui stabilise. Ici, ça chauffe vachement. Ici, les abducteurs. Fléchisseurs de hanche. Fléchisseurs de hanche ici. Allez, encore 30 secondes. Ça chauffe. Si vous ne sentez pas assez l'exercice, soit tirez plus sur votre élastique, soit il va peut-être falloir changer d'élastique pour avoir un plus résistant. 10 secondes encore. 15 secondes de récup. Deuxième exercice, ça sera position de squat. Vous en faites deux sur le côté. On remonte. Et on repart de l'autre côté. Allez, go. Squat. Garde les deux pieds sur la même ligne horizontale. Ici, vous devez sentir vos abducteurs à chaque fois que vous ouvrez la jambe sur le côté. Puis dans votre squat, vous allez sentir les fessiers, les cuisses, les ischios jambiers. Et on repart de l'autre côté. Et on peut remonter. Alors, on va faire l'autre côté. Vous êtes un appui sur la jambe gauche. Vous ferez l'abduction. Plus la flexion de hanche. Option, main sur un support pour votre équilibre. Allez, go. Presse. Presse. Allez, stabilisez bien la jambe d'appui. 30 secondes encore. Ça commence à chauffer. Gardez les abdos serrés et le bassin stable. Il n'y a rien qui bouge dans le dos. Allez, les dix dernières secondes. On va voir bien. Vous pouvez vous placer sur votre tapis. On remonte l'élastique au niveau des genoux. On va faire une table inversée. Allez, on pose les mains derrière. Doigts sur les côtés. Pieds largeur du bassin. Montez le bassin avec moi. Ouvrez les genoux. Et reposez. Allez, souffle. Et souffle. Inspire, descend. Attention, les épaules sont loin des oreilles. Les abdos sont toujours serrés. Et quand vous ouvrez vos genoux, essayez de garder le bassin le plus haut possible. Si ça ne va pas dans vos épaules, pas de problème. Vous faites un M. Vous mettez un, vous montez un petit peu moins. Allez, on sort ici principalement les fessiers, les ischios jambiers qui travaillent. Regardez loin devant. Un petit dernier pour la route. Yes. On pose. Vous pouvez redescendre vers l'élastique au niveau des chevilles. Jambes tendues. Posez d'abord les mains. Gardez le pied flex à droite. Allez, on tire le genou vers soi. Pied pointe. Et on monte la jambe. De l'autre côté. Pied flex. Tire. Pied pointe. Monte. Si ça va dans le dos et dans les abdos, hop, on place les mains sur les épaules. Bras croisés. Il n'y a rien qui bouge dans votre dos. Vous êtes fiers et élégants dans cet exercice. Ne relâchez pas. On travaille ici les fléchisseurs de hanche. Contractez bien la cuisse. Là, quand vous montez. Activez les quadriceps. Dix secondes encore. Allez, on termine à gauche. Et vous pouvez vous allonger directement sur le dos. Posez la tête. Les jambes tendues. Vous pouvez les garder fléchies. C'est un petit manque de souplesse ici. Allez, là, on ouvre l'élastique. Puis on vient croiser les jambes. Serre les adducteurs. Ouvre et serre. Gardez l'élastique toujours tendu. Encore. Presse bien l'entre-cuisse. Je remonte un petit peu. Garde les abdos serrés. Surtout, pas de douleurs dans les lombaires. Sinon, diminuez le bras de levier avec vos jambes. Allez, encore. Il reste dix secondes. Yes. Et vous pouvez reposer. Vous pouvez enlever votre élastique. Petit retour au calme, rapide. Saisissez votre genou droit dans les mains. Allongez la jambe gauche. Berciez-vous. Donc, c'est une séance rapide. N'hésitez pas à refaire ce circuit tout seul. Allez, on change. Puis, reposez les pieds. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Saisissez l'arrière de la cuisse. On étire un peu les fessiers. Posez le pied gauche et basculez vos deux jambes sur le côté gauche. On garde les omoplates au sol. Vous placez la main gauche à l'intérieur du genou et vous le poussez. On revient. Même chose de l'autre côté. Tirez la jambe vers vous. Posez. basculez sur le côté. Poussez votre genou avec la main droite. Yes. Revenez. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous bercer un peu sur les côtés. Puis, étirez-vous au sol. Inspirez. Et expirez. Relâchez complètement. C'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Ou encore mieux, vendredi pour un live cardio sans impact. Focus bas du corps. En attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Partagez ce cours et abonnez-vous à la chaîne. Sans oublier la petite cloche. A très vite. Sous-titrage ST' 501